une nouvelle vidéo un exercice sur les opérateurs contenu auto-adjoint densité orthogonalité et compagnie donc soit un espace de l'ilbert et a est un opérateur d'unier contenu auto-adjoint donc on désigne par a plus i et a moins i les opérateurs tels qu'à tout x de e on lui associe ax plus ou moins i x qui est donc i c'est le complexe i carré égal moins 1 première question donc c'est calculer la norme de ax plus ou moins i x carré on déduit que les opérateurs a plus ou moins i sont injectifs tous les deux puis après on pose, bon c'est la définition, donc l'image de a plus ou moins i c'est ax plus ou moins i x x est donc ça c'est la définition simple de l'image d'un opérateur ou d'une fonction d'une manière générale donc montrer que si z il est dans e et il est orthogonale donc si z il est dans e et il est en même temps orthogonal à l'image de a plus i alors z est égal à 0 on déduit que les sous-espaces vectoriels, l'image de a plus ou moins i sont denses dans e là z il est dans e et il est orthogonale à l'image de a plus ou moins i donc c'est valable pour plus et pour moins alors z il est égal à 0 voilà montrer que l'image de a plus ou moins i est égal à e donc ça veut dire que a plus ou moins i c'est surjectif alors si on montre qu'elle est injective et quels sont les deux opérateurs sont surjectifs alors ça veut dire que a plus ou moins i est inversé bon il admet un opérateur inverse n'est pas inversé pour qu'ils soient inversé il faut qu'ils soient déjectifs et en plus de ça l'opérateur inverse il doit être continué pour dire que c'est un opérateur qui est inversé sinon on dit juste qu'il est qu'il admet un inverse je répète et si l'inverse n'est pas continué ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire inversé donc moyennant les résultats obtenus on montre que a plus i et a moins i moins a moins a existent et sont continués bon c'est-à-dire qu'ils sont injectifs et surjectifs ça veut dire qu'ils existent et s'ils sont continués ça veut dire que a moins i et a plus i sont inversés et puis après on pose i égale a moins i fois a plus i moins 1 et on montre que cet opérateur c'est la composition ici et on montre que cet opérateur est un opérateur qui représente une isométrie ça veut dire que la norme de u x carré égale la norme de x carré ou plutôt la norme de u x égale la norme de x voilà donc on va répondre sur la première question donc on calcule ax plus ou moins i x donc on va le faire à la fois on fera ça pour plus et moins à la fois donc par définition ax plus ou moins i x carré c'est le produit scalaire donc de ax plus ou moins i x ax plus ou moins i x les propriétés du produit scalaire donc ça sera ax, ax donc ça va être ax carré ax plus ou moins i x donc voilà donc ça va plus ou moins ax et x celle-là donc ça va être par rapport à ax et plus ou moins i x donc ça va être ça et plus ou moins i x donc ça va être avec ax et i x avec i x ça va être la norme de i x carré et la norme de i x carré c'est exactement la norme de x carré mais là si on va si on va inverser donc si on va prendre ax on va la mettre ici et i x on va la mettre ici ça veut dire que ça sera une c'est-à-dire moins i plus une permutation dans l'issime et comme on a le plus avec le moins donc ça va ça s'en va et le moins avec le plus ça s'en va ça veut dire qu'on ne va garder que la norme de ax carré plus la norme de x carré maintenant si ax plus i x carré égale 0 ça veut dire que ax carré égale 0 et la norme de x carré égale 0 la norme de x carré égale 0 donc c'est une condition suffisante largement suffisante ça veut dire que la norme de x égale 0 ça veut dire que x égale 0 moralité les opérateurs a plus ou moins i sont deux opérateurs injectifs la deuxième question maintenant si on pose donc l'image bon c'est pas la définition donc l'image de a plus ou moins i c'est celle-là on montre que pour tout z de e et qu'il soit orthogonal à l'image alors officiellement obligatoirement le z est égal à 0 la démonstration elle est relativement simple donc soit z dans e et qu'il soit orthogonal à l'image de a x ça veut dire quoi ? ça veut dire que quel que soit x dans e donc quel que soit x dans e on a a x plus i x z il est égal à 0 donc ça par définition c'est a x z plus i x z on sort le i en facteur donc ça sera i de x z mais comme a est un opérateur auto-adjoint ça veut dire que ça sera x a étoile z mais a étoile z c'est un auto-adjoint ça veut dire que ça sera x a z plus x i z pardon plus i x z mais si on va prendre le i on va le mettre ici ça veut dire que ça sera i bar le conjugué mais le conjugué de u le i bar c'est par un petit calcul donc c'est moins i fois z donc si on va sommer ça ça sera x virgule az moins i z ça veut dire a moins i fois z mais comme le x il est quelconque ça veut dire quoi ? ça veut dire que a moins i fois z est égal à 0 mais comme on vient de montrer que a moins i est un opérateur injectif ça veut dire que z est égal à 0 moralité z est orthogonal à l'image de a plus i obligatoirement z est égal à 0 alors qu'est-ce qu'on déduit encore ? on déduit que les sous-espaces vectoriels images de a plus moins i sont denses dans e ça veut dire l'image de a plus i bar est égal à e et l'image de a moins i de tout bar est égal à e en effet si on considère que l'image de a plus i bar est l'adhérence de l'image de a plus i alors on voit ça vient directement que z est orthogonal à l'image de a plus i bar pourquoi ? parce que c'est une idée qu'on va utiliser plus tard mais brièvement parce que si on considère un élément x de l'image de a plus i le tout bar donc comme le x il est dans l'image bar il va exister un x n de l'image de a plus i tel que x n converge vers x donc si on considère z avec avec a plus i fois donc l'élément qui qui x la moralité est-ce qu'on va avoir à la fin par l'utilisation de la limite que l'élément il est dans l'image de a plus et donc successivement et par passage à la limite on va obtenir z avec l'élément qui est là et l'égal à z en utilisant ce qu'on vient de faire ici de toute façon je vais revenir dans quelques minutes à cette idée un peu plus plus bas mais si ceci est vrai ça veut dire que l'orthogonale de l'image de a plus i est l'élément l'ensemble réduit à zéro à cause de ça mais si on prend si on prend deux fois l'orthogonale donc ça sera quoi ça sera l'image de a plus i bar et si on prend l'orthogonale de zéro ça sera e moralité l'image de a plus i est dense donc on fait de même par rapport à l'image de a moins et c'est exactement les mêmes cités donc copier que l'hypopéropie pour la troisième question donc on montre que l'image de a plus moins i est égale à e donc on l'entrée on va faire la preuve pour un cas et l'autre cas c'est par symétrie alors pour le troisième cas donc soit y un élément quelconque de e et soit y un élément de l'image de a plus i c'est un élément de l'image de a plus i ça veut dire qu'il va ainsi créer comme étant ax1 plus i x1 où x1 est un élément de e alors l'hypothèse est que y elle est égale à la limite de y donc soit y qui est dans e et qui est limite donc d'une suite y1 cette suite elle s'est créée comme ça comme la suite y1 est une suite qui est convergente dans dans l'image de a plus i en particulier dans e parce que l'image de a plus i elle est dans e et comme e est un espace de Hilbert et que cette suite elle est convergente ça veut dire en particulier elle est de cocher si elle est de cocher en utilisant cette inégalité donc cette petite astuce là il se trouve qu'elle est supérieure ou égale à x1 moins x1 le taux donc si celle-là est de cocher ça veut dire que x1 elle est encore de cocher mais elle est de cocher dans un espace de Hilbert ça veut dire un espace complet ça veut dire qu'elle est convergente donc il va exister un x de e tel que x égale à la limite de x1 bon c'est l'idée à laquelle j'insulie ça fait 3 ou 4 minutes avant dans la démonstration que l'adhérence elle est égale à l'adhérence de l'image de a plus i et l'image de a moins i alors y il est égale à la limite de y n il est égale à la limite de ax1 plus i limite de x1 comme on a dit que la limite de x1 existe ça veut dire elle est égale à la limite de x1 parce que a est un opérateur continué plus i la limite de x1 donc qui est ax plus ix on déduit alors que y est dans l'image de a plus i comme limite d'une fonction d'un opérateur continué donc la démonstration elle est identique par rapport à l'image de a moins i donc c'est vraiment symétrique ce qui prouve que l'image de a moins i et l'image de a plus i elles sont toutes les deux égales à e cela veut dire tout simplement que l'opérateur a moins i et l'opérateur a plus i sont deux opérateurs surjectifs injectifs et surjectifs ça veut dire bijictifs si c'est bijictifs ça veut dire que a moins i existe donc soit y dans deux alors a plus i x égale y c'est équivalent à a plus i moins 1 fois y égale x et dans ces conditions là on a a plus i moins 1 égale de tout carré c'est pas la définition donc c'est la norme de x carré mais la norme de x carré elle est inférieure à la norme de a x carré plus la norme de x carré parce que ça il est égal à cette quantité là et si on va rajouter quelque chose de plus de positif donc on garde l'inégalité mais ça par définition c'est exactement la norme de y carré ce qui veut dire que a plus i moins 1 est un opérateur qui est borné a plus i moins 1 y inférieur à la norme de y ça veut dire qu'il est de norme inférieure égale à pour a moins i donc c'est identique c'est par symétrie et on vient à la dernière question là on 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 nous demande de démontrer que u est une isométrie voilà donc si on pose i égale à moins i fois a plus i moins 1 alors montrons que u est une isométrie ça veut dire que la norme de u y elle est égale à la norme de y alors on se rappelle que u c'est a moins i fois a plus i moins 1 donc on va revenir pour terminer donc le u c'est exactement celui-là ça c'est le y le y en fait c'est a plus i fois x donc on remplace le y par ça vient donc u y égale a moins i a plus i moins 1 fois y mais y c'est a plus i fois x a plus i moins 1 fois a plus i donc ça s'en va et on va garder u y égale a moins u fois x donc u y carré c'est ax moins x carré mais d'après la première question ça c'est égal à ax carré plus x carré il est égal en même temps à ax plus i x le tout carré mais ax plus i x le tout carré c'est la norme de y le tout carré ça veut ça veut dire que a u y carré il est égal à y carré ce qui veut dire que u est une isométrie ceci termine cette petite vidéo je vous remercie à la prochaine chau chau – Sous-titrage FR 2021